Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'il bourgeonne, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile, Jésus lui-même dans l'évangile, nous tourne nos regards vers un figuier. C'est beau un figuier, en été en particulier, c'est rafraîchissant. Ça donne un bon fruit. C'est paisible. L'image est paisible et le signe est simple. Lorsque le figuier bourgeonne, l'été est proche. L'image est vraiment simple. Elle est pacifiante. Elle est presque bucolique. Mais la première lecture, elle était, vous l'avez entendu, assez forte. La symbolique est beaucoup plus forte, beaucoup plus agressive, même si c'était lui avec beaucoup d'attention. C'est bête, furieuse, terrible, impressionnante. Même le cinéma d'aujourd'hui n'a pas inventé grand chose de plus. On est d'accord. La gueule pleine d'ossements, quatre ailes sur le dos d'une panthère à quatre têtes et plusieurs cornes. Toute une symbolique apocalyptique que Daniel contemple et dans laquelle il nous fait entrer. Mais même dans le récit de Daniel, il est beau de voir le contraste entre précisément ces quatre bêtes absolument effrayantes, terribles, qui pourraient nous tétaniser. Et puis la beauté, la noblesse de ce vieillard, de cet ancien des jours, dont l'ancienneté des jours ne conduit pas à la décrépitude, mais au contraire a une noblesse incroyable. Son vêtement est blanc, il resplendit. Il rayonne de sagesse, de science, d'intériorité, de profondeur. Il est dans un contexte absolument magnifique. Vous avez noté le fleuve de feu. La vision est trinitaire, en dessous du Père jaillit le fleuve de feu, l'esprit, l'esprit que l'on retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse, précisément à la fin du livre de l'Apocalypse. Le fleuve de cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et puis ce fils de l'homme. Autant le vieillard, l'ancien des jours plutôt, nous manifeste sa sagesse. Le fils de l'homme apparaît dans toute sa jeunesse, dans toute sa fraîcheur, dans toute son humilité aussi. Il ne s'impose pas, on le conduit jusqu'au trône de l'ancien. Dans toute cette beauté de la vision trinitaire que Daniel voit, mais qu'il ne décrypte évidemment pas encore complètement. Qui contraste avec l'énormité, la laideur on pourrait dire aussi même de ces quatre bêtes. Voilà les contrastes dans lesquels Dieu nous introduit en cette fête du Christ roi et au seuil de ce temps de l'Avent. Le paradoxe sera encore mené presque à son paroxysme puisque ce fils de l'homme n'apparaîtra plus comme un jeune homme, mais dans quelques semaines on l'accueillera comme un bébé. Donc le paradoxe est encore plus grand entre ce bébé et puis ces bêtes abominables qui sont à la fois fascinantes aussi dans leur aspect terrifiant. Je voudrais juste souligner les cornes, les cornes ça interroge souvent. Pourquoi des cornes ? Les cornes c'est le pouvoir, le pouvoir c'est sur la tête, ça représente la puissance du gouvernement, de ces bêtes. C'est elle qui dirige, une corne c'est à la fois fait pour combattre, pour se défendre, mais c'est aussi dans l'Ancien Testament c'est le chauffard, c'est ce par quoi on proclame, on appelle le peuple, on rassemble le peuple. Et donc c'est la puissance vraiment de la parole aussi, de l'autorité. Et donc ces cornes elles représentent évidemment des rois, on l'a vu. Cette corne elle proclame des propos délirants. Là aussi on voit bien c'est vraiment complètement à l'antipode du Verbe de Dieu, lui qui donne des paroles de sagesse. On voit combien ces bêtes sont démoniaques et combien Daniel va contempler comme évidemment de manière prophétique cette vision trinitaire, le Dieu vivant se manifeste à lui. Alors aujourd'hui on vit dans un monde qui est traversé justement de manière récurrente par l'abomination de ces bêtes. Pas que notre génération, mais aussi notre génération, comme les générations précédentes, les bêtes ne cessent de se manifester dans notre monde. Et parfois on est effrayé, on est un peu comme Daniel, on est effrayé par ces bêtes. Et il nous faut prendre le temps de contempler, contempler soit la nature, le figuier avec les signes qu'il nous donne du printemps prochain, soit véritablement la vision, la vision de Daniel que nous retrouvons dans l'Apocalypse, en contempler toute la beauté. Dieu se manifeste à nous dans la beauté de cet ancien des jours, de ce sage qui est le Père, dans la beauté de ce jeune homme qui a remis tout pouvoir, un royaume qui ne passera pas, le fils de l'homme. Et puis la beauté de ce fleuve de vie, de ce fleuve de feu, le feu jaillissant de l'esprit. Que Dieu nous aide à le contempler, qu'il nous donne la grâce de comprendre la profondeur de son mystère, et non seulement de la comprendre, mais d'en vivre. Merci. Merci.